On a parlé de confrérie religieuse, je crois. Oui, on a parlé de confrérie religieuse. Et une chose est certaine, c'est que les confrérie religieuses ont joué un grand rôle dans la préservation de la foi des fidèles. Ça, il faut le reconnaître. Évidemment, il y a les apports et il y a les altérations. Donc, c'est-à-dire, il y a l'érudition et la pureté des fondateurs, il y a une certaine confusion qui marque l'air de ce d'aujourd'hui. Mais les confrérieurs bien organisées, bien adaptées, peuvent servir de support moral, spirituel et même économique à des millions et des millions de musulmans. Je suis en train de faire éditer un petit livre du procès d'un adepte et où j'ai abordé plus amplement cette question. Le procès d'un adepte, j'ai écrit ça sous forme d'un procès parce que vous savez, il y a des Européens qui ont raconté des histoires, qui ont raconté des mensonges. Sûrement Kant, il fallait répondre. Et j'ai répondu, j'en ai profité pour parler de la confrérie pigale. Une confrérie est-elle autre chose qu'un club mystique où se forment continuellement les athlètes de la religion ? C'est tout. C'est autre chose qu'un moyen de sauvegarder des intérêts établis. Ça, c'est pour nous les fils de Sérine, les fils de Calife. Pour nous, c'est un moyen de sauvegarder des intérêts établis. Mais pour les fondateurs, c'est autre chose. C'est un club mystique où se forment continuellement les athlètes de la religion. Vous savez, ce pan-là, Haj Maléfi nous dit qu'il ne lui était pas indispensable d'être adepté d'une confrérie pour obtenir le résultat qu'il a obtenu. Mais une confrérie offre toujours un cadre merveilleux. D'autant qu'il y a les confrères, les compagnons, les camarades qui sont toujours prêts à intervenir efficacement. Ça, on le sait. Si vous avez Haj Malé comme confrère, comme camarade dans une confrérie, si vous avez Haj Maléfi comme confrère, comme camarade dans une confrérie, si vous avez Haj Maléfi comme confrère, comme camarade dans une confrérie, là, automatiquement, vous savez, tu as des camarades, n'est-ce pas ? Et ça, c'est très important. Mais Haj Maléfi, lui, nous dit qu'il n'était pas nécessaire d'être adepté d'une telle ou telle confrérie pour arriver là où il est arrivé. Ça, il l'a dit, pour en connaître les rouages, je vous renvoie à une brochure que je viens de terminer et qui est, je crois, au Liban, cette brochure s'intitule le sens d'une plénitude. J'ai parlé de tous les rouages de la confrérie et de ce qu'il faut savoir, de tout ce qu'il faut connaître. C'est très important. Je l'ai envoyé à Beyrouth en éditeur qui est un grand ami. Je crois que dans le coup, je recevrai ces brochures.